Dès qu'on utilise la justice jusqu'à ce point, on ne peut pas faire tout ça là et dire nous voulons la paix. Vous ne pouvez pas faire une justice pour certains, les gens du parti, du président de la république, contre les autres. Une justice qui se met, qui est le porte-flambeau des juges, certes les juges qui jugent les supplétifs d'un parti au pouvoir. C'est dangereux, ça amène franchement dans des rivages que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, la preuve est établie selon vous que la justice béninoise est politisée ? J'ai dit un certain nombre de choses. Je veux que ceux qui viennent, que les gens viennent ici, vous voyez, que les gens viennent ici pour me démentir. Dans cette rubrique, je vais continuer à dire un certain nombre d'autres choses. Vous allez m'excuser, c'est une question qui me tient à cœur. La question de liberté et l'instrumentalisation de la justice pour faire le boulot. La justice qui devient, tu vois, comme une sorte de glaive du parti au pouvoir pour frapper ceux qui ne sont pas avec le pouvoir. Vous savez, il y a eu une affaire au tribunal de Porte-Nouveau. Monsieur Rompatisegla, ceux qui ont organisé la tuerie dans les palmeries de la vallée et du plateau. Ils ont, excusez-moi, je prends un document, voilà. Ils sont allés dans le champ d'un compérateur qui s'appelle Rompatisegla. Ils ont détruit ce champ. Ils ont détourné ses biens. Je crois que dans cette affaire, quelqu'un a perdu un oeil. Et puis, il a saisi le tribunal. Le tribunal a connu de l'affaire, je crois bien, à l'audience publique du 12 août dernier 2009. Et dans cette affaire, le juge décène. Le juge... L'instruction. Non, 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 le juge du tribunal, celui que, quand on dit juge, ça dit le tribunal décène. Un mandat de dépôt. Contre les cieux, c'est nous théophile. Ablo Richard, Bono Lucien, Moukboi Ouvoton, Salakor Henry, Likbo Adab. Le tribunal décène un mandat de dépôt contre eux. Est-ce que le procureur de la République, dans une affaire criminelle, puisque l'affaire a été criminalisée, le procureur de la République, sur le champ, donne l'ordre aux gardiens de la prison de libérer les criminels ? Est-ce que vous pensez que, notre justice dit encore, certains, quelques juges qui se montrent courageux et qui prennent les décisions, les procureurs les empêchent de travailler. Il n'y a pas que ça. Il y a l'affaire, une affaire qui s'est passée à Dango, précisément dans le village de Hapame. Vous savez, il y a un jeune homme qui va dans le nord, qui achète les bœufs, qui viennent revendre. Et puis, je crois qu'il a laissé ses bœufs divaguer et aller détruire le champ d'un autre paysan. Le paysan dont on a détruit le champ, se fâche, prend un instrument et a voulu donner la mort aux bœufs qui ont détruit son champ. Et puis, le propriétaire des bœufs et lui, ils ont commencé à se disputer l'instrument jusqu'à ce que le cultivateur-là, il est blessé et mort, s'en est suivi. Dès que mort, s'en est suivi, il a fui du village. Il est parti directement à la gendarmerie pour dire, j'ai fait bagarre avec un paysan. Il lui a expliqué, mais il est mort. Il a voulu tuer mon bœuf dans la bagarre. C'est lui qui a trouvé la mort. Je me constitue prisonnier. Il est en prison. Je crois que ça doit faire un an inconscient. Après cette histoire, les gens ont dit, mais ce type-là, c'est un PRD et on ne va pas, on ne va jamais faire ça. Ils se sont organisés en bande. Ils ont brûlé la maison, toute la maison paternelle du vendeur du bœuf. Ils ont brûlé toute sa maison maternelle. Ils sont partis brûler tout. Ils ont tué tous ses bœufs. Ils ont détruit tous les champs de la famille. Et puis, le type a un frère qui est à Kotonou, qui a construit une maison, pas dans la maison familiale, mais ailleurs. Ils sont partis brûler la maison là aussi. Ils portent plainte. Ils portent plainte. Et puis, la justice ne bouge pas jusqu'à ce qu'un juge se saisisse du dossier et demande d'écouter les mises en cause. Vous pensez qu'on les a arrêtés ? On ne les a pas arrêtés jusqu'ici. Ce qui a été bizarre, c'est qu'il y a parmi eux le responsable FCBE de la zone. C'est lui qui a pris. C'est lui qui était devant quand on a été brûler les maisons. Un certain beau corps au bain. Vous en avez suivi, honorable. Et, on a défendu de les écouter. Tout le monde est venu, mais le type n'est pas venu. Et les soirs, il va chez le CB. Quand il attaque, tout le monde quitte là, il va chez le CB. Puis, nous suivons. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans nos campagnes là-bas. Surtout dans ma région. Je suis tout, je suis tout au millimètre près. Je le suis tout. Oui. Ce CB-là, vous savez comment il est venu là ? Quand l'affaire du mer a voulu être déclenchée, les FCBE de Dambo sont allés voir les chefs à Cotonou, au palais, en l'occurrence, comment il s'appelle, à Weke, Max. C'est lui qui gère toutes ces questions de terrorisme dans notre région. à Weke, Max, qui les reçoit et qui donne l'ordre pour qu'on change le CB. Donc, alors... Il est aussi puissant. Oui, bien sûr, il est puissant. L'affaire de Daïori, c'est lui qui a tout organisé. Vous savez, nous ne sommes pas des enfants du pays. Nous sommes plus... Nous sommes, nous avons... Écoutez, nous sommes d'un certain âge, nous n'avons fait que ces choses. Nous avons des... Si, à notre niveau, les responsabilités politiques que nous avons, nous ne pouvons pas savoir ces choses-là, ça veut dire que nous sommes des irresponsables, que nous conduisons ceux qui sont derrière nous, ceux qui nous suivent, ceux qui croient en nous, nous les conduisons dans l'impasse. Vous ne pouvez pas penser que nous soyons à ce niveau de responsabilité face à un régime comme celui que nous avons actuellement et que nous nous laissons les bras ballants. Mais ceux qui nous suivent, on met les dangers. Donc, alors, une semaine avant le déclenchement de l'affaire, ils ont estimé que le CB qui était là n'était pas trop pro-FCBE. Et un jour, la décision vient. En moins de 48 heures, on l'a changé. Hors du circuit de l'affectation normal ? Écoute-moi, bien sûr, hors du circuit, on a déjà dit 48 heures. On l'a changé. On a amené un autre qui sera très répressif. C'est celui-là, soit dit en passant, quand on a incarcéré le maire en prison, c'est ce CB-là qui est allé chez le maire, au domicile du maire, enfermé sa femme, enfermé ses enfants, enfermé ses... Les enfermés à domicile ou... Enfermés et a fouillé toute la maison. Sans aucun ordre. Dès que la femme a dit, mais pourquoi vous voulez nous... Pourquoi vous voulez faire ça ? Il a tapé dans la porte, il a failli briser la porte, il est rentré, il a fait ces choses-là. C'est inadmissible. Mais vous, là, à Hoancez Virgil, vous vous étonnez de ce que j'ai dit, quoi. Quand vous avez voulu faire... Les affirmations sont assez grandes. Oui, oui. Quand vous avez voulu faire... Quand vous avez voulu faire un reportage sur la route de Dangbo, arrivé à Djong, le maire a donné l'ordre au CB de vous arrêter, que vous êtes venu troubler l'ordre. Vous avez oublié ? Vous étiez dans le convoi. Il est en juillet dernier. Hein ? Il est en juillet dernier. Bon. Quand le CB est venu, quand le CBA a eu l'information, est venu vous interroger, que vous avez dit au CB à son âgé, non, nous faisons un reportage. C'est un travail classique des journalistes. Le CB a rappelé le maire pour lui dire, non, il ne trouve pas l'ordre, ils sont en train de faire...